Nous allons voir dans cette vidéo ce qu'on peut appeler le principe de substitution dans les inégalités. L'idée qu'il faut avoir en tête pendant toute cette vidéo, c'est comment utiliser à notre avantage l'ensemble de validité d'une inégalité, dans l'objectif, évidemment, d'obtenir à partir de celle-ci d'autres inégalités. On va essayer de comprendre le principe sur un exemple simple. Dans cet exemple, on va chercher à démontrer que pour tout nombre strictement positif, lorsque j'ajoute x et son inverse, j'obtiens un nombre plus grand que 2, puis en déduire que pour tout nombre a et b strictement positif, a sur b plus b sur a est lui-même supérieur ou égal à 2. Pour la première inégalité, je dois démontrer qu'une inégalité est vraie pour tout x strictement positif. La bonne rédaction consiste à se donner un x dont la seule propriété est d'être strictement positif. Pour montrer cette inégalité, je vais me ramener un problème de signe et je vais calculer la différence. Donc je calcule x plus 1 sur x moins 2, je réduis au même dénominateur, on obtient x carré plus 1 moins 2x sur x, on reconnaît alors une identité remarquable, le numérateur c'est le carré de x moins 1, ce qui permet de conclure directement, puisque le numérateur est positif ou nul, comme le carré d'un réel, le dénominateur est strictement positif, donc notre expression est bien positive ou nul. On peut donc conclure que pour tout nombre réel x strictement positif, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Ici, on sait donc que notre inégalité est valable pour n'importe quel nombre x est strictement positif. On peut donc remplacer x par n'importe quel nombre strictement positif. Mais pas que ! On peut aussi remplacer x par n'importe quelle variable du moment qu'elle contient bien un nombre réel strictement positif. C'est justement grâce à cela qu'on va démontrer la deuxième question. Pour la question b, je vais appliquer mon principe de substitution en remplaçant x par une valeur strictement positive convenablement choisie. Bon déjà, étant donné que je veux démontrer que cette inégalité est vraie quelle que soit AB strictement positif, prenons des bonnes habitudes de rédaction, commençons par se donner A et B, deux nombres strictement positifs. Maintenant, je vais appliquer mon principe de substitution, je vais dire prenons x va être égal à A sur B. Évidemment, ceci n'est pas suffisant pour pouvoir appliquer mon principe de substitution. Il faut évidemment que je vérifie que le x qu'on a choisi est bien dans l'ensemble de validité de cette inégalité. Je vérifie que le nombre que j'obtiens ici est bien un nombre strictement positif. C'est évidemment le cas puisque le quotient de deux termes strictement positif est strictement positif. Donc je prends donc x est égal à A sur B dans l'inégalité de la question petit a. On obtient donc A sur B plus 1 sur A sur B est supérieur ou égal à 2. Donc en achevant le calcul, on obtient bien que A sur B plus B sur A est supérieur ou égal à 2. On peut donc conclure que pour n'importe quel nombre A et B strictement positif, A sur B plus B sur A est un nombre supérieur ou égal à 2. On pourrait utiliser à nouveau cette inégalité en remplaçant A et B par des valeurs strictement positives, donc en réappliquant le principe de substitution dans cette inégalité. Vous avez donc bien compris que quand on lit un énoncé, il y a des mots très importants à repérer. Ici, la présence de en déduire que nous invite évidemment à explorer comment on pourrait utiliser le principe de substitution avec la première inégalité. Donc quand vous lisez à l'énoncé, il faut vraiment le faire de manière dynamique. Lançons-nous dans un deuxième exemple pour bien comprendre le principe. Dans une première question, on vous demande de démontrer que pour tout nombre réel x, exponentiel x est plus grand que 1 plus x, puis en déduire que pour tout x est strictement plus petit que 1, 1 sur 1 moins x est supérieur ou égal à exponentiel x, qui lui-même est plus grand que 1 plus x. On repère tout de suite les mots importants dans l'énoncé. On nous demande d'en déduire une relation, ce qui veut donc dire qu'on doit se servir de la première inégalité pour démontrer la seconde inégalité. Il faut bien avoir ça en tête quand on va réfléchir à la façon dont on va procéder pour la seconde question. Pour la première question, on a plusieurs voies possibles pour démontrer cette inégalité. Mais ici, je vais utiliser les idées de la vidéo sur la convexité. Il n'est pas très difficile de démontrer que la fonction exponentielle est une fonction convexe. En effet, une fonction, si elle est deux fois dérivable, est convexe. Si et seulement si, sa dérivée seconde est positive. La dérivée seconde de la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle. Comme cette fonction est positive, l'exponentielle est donc bien une fonction convexe. On a également vu que le graphe d'une fonction convexe est situé au-dessus de toutes ses tangentes. Pour voir si on trace le graphe de la fonction exponentielle, la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Elle passe par le point de coordonnée 0,1. Sa limite en moins l'infini, c'est 0. Donc on a une asymptote horizontale. On a une fonction qui tend vers plus l'infini assez rapidement. Voilà l'allure du graphe de la fonction exponentielle. Si je m'intéresse maintenant à la tangente au graphe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0, L'équation de cette tangente, c'est y est égale à exponentielle de 0 plus la dérivée de l'exponentielle en 0 multipliée par x moins 0. Or, exponentielle de 0 est égale à 1. La dérivée de l'exponentielle en 0, c'est exponentielle de 0 qui vaut 1. On en déduit donc que l'équation de la tangente au graphe de l'exponentielle en 0, c'est y est égale à 1 plus x. Comme on l'a vu dans le cours sur la convexité, la droite y est égale à 1 plus x est située en dessous du graphe de la fonction exponentielle. Ainsi, on en déduit grâce à la convexité de la fonction exponentielle que pour tout x appartenant à R, exponentielle x est donc supérieure ou égale à 1 plus x puisque le graphe de la fonction exponentielle est situé au-dessus de ces tangentes et donc en particulier au-dessus de la tangente au point d'abscisse x est égale à 0. Donc la première question est démontrée. On pouvait procéder autrement, se ramener à un problème de signe, puis étudier les variations de la fonction obtenue. Ça marche très très bien, c'est au moins aussi rapide. Pour la question petit b, on voit tout de suite que l'inégalité de droite ne va pas poser problème puisqu'on l'a déjà obtenue grâce à la première question. Mais c'est probablement pas la seule chose que peut nous apporter cette question. L'idée, c'est comment, à l'aide d'une minoration de la fonction exponentielle, on peut en obtenir une majoration. Ça ne paraît pas très évident comme ça, mais vous allez voir qu'on va être rusé. Je vais évidemment me servir de la première inégalité, mais au lieu de l'appliquer au nombre réel x, je vais l'appliquer sur son opposé. Donc, je me donne un nombre réel x appartenant à R dans un premier temps. On a évidemment que moins x appartient à R. Cette vérification me permet d'appliquer l'inégalité de la première question au point moins x, puisque j'ai bien vérifié que moins x appartient à l'ensemble de validité de cette inégalité. Donc, j'indique la question que j'utilise, ça fait toujours partie de la rédaction. Donc, d'après la question petit a, exponentielle de moins x est supérieure ou égale à 1 moins x. Donc, je viens donc d'établir que cette relation-là est vraie pour n'importe quel nombre x appartenant à R. Je vais supposer dorénavant que x est strictement plus petit que 1. Je fais cela pour que chaque membre de l'inégalité soit strictement positif. Donc, je sais que exponentielle de x est supérieure ou égale à 1 moins x, les deux membres étant strictement positifs. Et je vais appliquer la fonction inverse à cette inégalité. Comme la fonction qui a x associé 1 sur x décroît sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est la raison pour laquelle j'ai bien vérifié que les termes auxquels j'allais appliquer la fonction inverse étaient bien dans un ensemble où la fonction est monotone, décroissante en l'occurrence. On obtient donc, en passant à l'inverse, que l'inverse de exponentielle de moins x est inférieure ou égale à 1 sur 1 moins x. Une fonction décroissante change le sens des inégalités. Mais exponentielle de moins x, c'est aussi 1 sur exponentielle x. Donc, l'inverse de exponentielle de moins x, ça n'est autre que exponentielle x. Donc, on vient bien de démontrer que exponentielle x est inférieure ou égale à 1 sur 1 moins x. Et ceci pour n'importe quel nombre x est strictement plus petit que 1. C'est le moment du bilan. On a bien démontré que pour tout nombre réel x est strictement plus petit que 1, 1 sur 1 moins x est supérieure ou égale à exponentielle x. L'autre inégalité étant universelle sur r, elle est évidemment valable lorsque x est strictement plus petit que 1. Je peux donc bien affirmer que exponentielle x pour ce nombre x est bien supérieure ou égale à 1 plus x. On a donc bien réussi à démontrer cette inégalité en utilisant le principe de substitution, puisqu'on a utilisé la première inégalité pour une valeur de x adaptée.